Salut à tous, aujourd'hui je vous parle du sac à pain armée polonaise. Allez c'est parti ! Alors le sac à pain armée polonaise, c'est un sac en fait qui permet de mettre normalement la gourde et la gamelle, donc on pourra le comparer à un sac de pique-nique, d'ailleurs c'est en cette matière que je l'ai obtenue, enfin pour en faire un sac de pique-nique pour mettre la peau pote en quelque sorte, alors c'est un sac qu'on trouve facilement en stock neuf pour seulement 10 euros et voilà, vous voyez ça coûte réellement rien, vous voyez donc là vous en avez un devant vous complet, allez c'est parti, donc alors on va commencer par le dessous, donc on a des petites sangles ici qui permettent de le serrer un peu plus si on le remplit pas beaucoup, voilà, bon, nous l'objectif c'est quand même de l'utiliser chargé, on a la petite sangle ici qui permet de le transporter en bandoulière et puis la poignée, voilà pour l'arrière. Alors sur le devant on voit qu'on a deux systèmes de fermeture en fonction du remplissage, voilà, donc là maintenant on va l'ouvrir, alors comme je vous le disais, initialement c'est un sac qui est conçu pour transporter la gamelle armée polonaise et la gourde et bon, les couverts, des petits éléments, vous voyez, donc on va commencer par le côté gauche qui normalement sert à mettre la gourde, donc on voit que j'ai réussi à mettre un bidon d'alcool à brûler, une gourde de 0,8 litres et un quart de 0,4 litres en inox, voilà, et dans la petite poche ici, vous voyez, on a la petite poche, donc moi j'ai mis du papier absorbant pour la nettoyer, voilà. Ensuite on voit donc avant de passer au second compartiment qu'on a ici une petite sangle de serrage et qui nous fait d'ailleurs parler des deux petites poches ici qui permettent de mettre notamment deux petits briquets ou un briquet des allumettes, voilà, comme ça on aura un kit complet. Alors une fois à l'intérieur, vous voyez, ici j'ai glissé une gamelle M52 armée française que j'ai présentée dans une autre vidéo, qui est vraiment une super gamelle pour la rando, notamment, les sorties. Ici vous avez deux petites poches, donc dans la première j'ai mis de l'huile d'olive dans une petite bouteille de voyage. Ici j'ai mis le sel et le poivre, voilà, on reconnaît bien les deux petits formats. Voilà, ça vous donne une idée de ce que vous pouvez y mettre. Et sur le côté ici, vous avez une grande poche assez profonde où vous allez pouvoir mettre des couverts de camping, etc. Et celle-ci, elle va jusqu'en bas. Donc vous allez pouvoir mettre des grandes cuillères, etc. Il vous reste encore un peu de place à l'intérieur, donc moi j'ai mis un tampon grattant pour pouvoir gratter le fond de la gamelle si ça accroche. Voilà. Et ici sur le côté, vous voyez, j'ai mis un petit réchaud pliant que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo de marque Lixada. Vous voyez, donc, bon, il faut l'assembler, évidemment. Voilà. Et là, je le range sur le côté. Vous voyez, donc, avec mon petit sac à pain armée polonaise, j'arrive à avoir un kit complet pour partir en pique-nique, en rando, ou même, voilà, si vous êtes sur la route, sur l'autoroute, vous allez faire un arrêt et manger chaud. Voilà, en balade. C'est un petit kit qui est plutôt sympa et on peut le porter en bandoulière. Voilà. Alors, je vous dis à très bientôt. Et la suite, ça se passe dans les commentaires. Allez, ciao, ciao !